bonjour à tous et bienvenue pour la question du dimanche alors j'ai demandé l'autorisation il s'agit au niveau de la créatrice de Valou qui m'a fait cette très jolie petite pochette dans laquelle bientôt je mettrai un jeu donc donc voilà en attendant j'ai les petites questions à l'intérieur comme d'habitude vous trouvez en dessous de cette vidéo le nom des autres participantes à la question du qui a été à la base initié par mystique par l'éthique pardon de la chaîne mystique voilà alors la question revends tu tes jeux en achètes tu d'occasion alors je n'ai jamais revendu de jeu j'en ai déjà troqué et j'ai troqué des jeux qu'en fait j'avais eu en double ou par exemple j'avais acheté un jeu pour une amie pour son anniversaire qui n'était pas arrivé du tout à temps donc que moi j'avais déjà donc je l'avais mis de côté et puis et puis voilà dernièrement je l'ai je l'ai troqué contre un contre un autre jeu j'avais aussi j'ai aussi le hochosen que j'avais en double dont un qui était neuf mis à part la boîte mais non l'intérieur était encore filmé et c'est un jeu que j'aime d'ailleurs énormément et donc ce jeu là je l'ai je l'ai échangé contre un autre jeu est ce que je pourrais revendre mes jeux j'avoue que j'aurais des difficultés déjà parce que je m'y attache mais je je m'y attache et en fait j'ai j'ai l'impression que si je ne m'en sers pas tout de suite c'est pas grave je pourrais m'en servir pour je pourrais m'en servir plus tard en fait donc c'est pas parce qu'actuellement un jeu ne me parle pas que ça veut dire que dans deux ans dans un an dans six mois dans dix ans je ne m'en servirai pas alors ça je sais que c'est pas génial génial parce que parce que c'est un mode de fonctionnement qui fait que j'ai tendance à garder beaucoup de choses dont des choses dont je ne me sers absolument pas mais c'est mon côté art plastique puisque quand j'étais à la fac d'art plastique justement on avait besoin de beaucoup beaucoup de matériel pour faire tout un tas de choses complètement abracadabrantes puisque l'art plastique on construit on fait des choses avec des divers matériaux donc si vous voulez pour moi avoir une palette ou avoir un morceau de ferraille c'était quelque chose de complètement extraordinaire parce que tout de suite mon cerveau il se mettait en route et je me disais mais tiens mais je pourrais construire ça avec ou je pourrais faire ça ça pourrait peut-être me servir pour ce projet pour cette année ou pour l'an prochain j'ai construit des trucs absolument incroyable que j'arrive même pas à transporter dans ma voiture pour pour mes travaux d'art plastique et pour pour des expos etc donc finalement j'avais ce côté là du je garde absolument parce que peut-être ça pourrait me servir c'est quelque chose sur lequel je travaille beaucoup vous avez pu le voir d'ailleurs dans toutes les vidéos sur l'activisme sacré toutes les choses que j'ai jeté que j'ai que j'ai donné que j'ai que j'ai trié parce que justement je gardais je gardais en me disant que ça pouvait me servir donc donc voilà j'ai tendance à faire un petit peu la même chose avec les jeux mais bon les jeux c'est quand même un petit peu différent surtout qu'il y en a qu'on nous a offert alors les jeux qu'on m'a offert c'est impossible pour moi de toute façon je ne peux pas m'en séparer parce qu'il ya le côté lien avec la personne parce que la personne me l'a offerte pour me faire plaisir dans l'intention toute particulière de me faire plaisir et ça me fait toujours très très plaisir et donc il ya un lien vraiment très particulier qui se crée avec ce jeu le seul jeu que je n'avais pas en double et que j'ai troqué ça a été le béline le béline je l'avais depuis depuis que j'avais 20 ans donc depuis 11 ans je l'ai utilisé deux trois fois au début j'arrêtais pas de le regarder le regarder de tenter un ou de tirage de temps en temps mais vraiment vraiment c'est un jeu avec lequel je n'accroche absolument pas je ne pouvais pas l'énergie qui se dégageait de ce jeu était complètement incompatible avec avec moi voilà c'est comme ça c'est il ya des jeux comme ça avec lesquels on n'est absolument pas compatible et du coup du coup j'ai fini par le troquer voilà je n'ai pas revendu je les troquer aussi tout dernièrement c'était il ya quelques mois ouais c'était il ya quelques mois c'était cet été je crois ou en septembre voilà donc donc voilà vraiment c'est parce que c'est un jeu auquel je ne faisais vraiment absolument pas il ya un autre jeu comme ça avec lequel j'ai du mal c'est le un jeu sur les faits c'est pas un jeu de dorine virtue je crois que c'est un jeu de lucie cavendish sur les faits parce que l'univers des faits j'ai alors j'ai beaucoup utilisé l'univers des faits quand j'étais ado parce que ça me parlait maintenant beaucoup moins surtout le côté le côté mignon des faits me parle me parle moins parce que les faits c'est pas toujours mignon en fait ce côté vraiment mignon des petites faits tout ça ça me parle beaucoup moins à l'heure actuelle j'ai besoin d'un jeu qui soit plus concret aussi avec la réalité qui ne soit pas que dans alors j'ai des jeux comme ça qui sont très dans le mental et j'ai besoin d'avoir aussi des jeux qui sont qui sont très très terre à terre aussi avec des notions beaucoup plus terre à terre qui peuvent répondre à des questions auxquelles je me pose dans ma vie actuelle voilà donc les faits c'est très rêveur le côté spirituel les jeux spirituels très dans le mental dans la spiritualité me parle aussi les côtes donc donc voilà pour pour ce jeu là je le garde parce que alors je sais pas vous êtes complètement idiot mais je me dis que peut-être que ma fille qui n'a actuellement que deux ans peut-être qu'un jour ça pourrait lui plaire en fait je suis donc pour l'instant je le garde je vais quand même aussi essayer d'étudier un petit peu plus le livret parce que je l'ai peu regardé les cartes ne parlant pas trop j'ai peu regardé le livret alors que peut-être que c'est une ressource intéressante donc voilà donc je n'y revends pas la deuxième partie de la question c'était en achète tu d'occasion oui beaucoup beaucoup alors je sais qu'il y en a qui disent qu'on ne devrait pas acheter ses jeux d'occasion parce que ça prend les énergies de la personne oui certes ça prend les énergies de la personne qui l'a utilisé toutefois néanmoins quand j'achète un jeu déjà je le purifie vous pouvez effacer ces fameuses énergies en le purifiant avec de la sauge avec du palo santo moi j'utilise beaucoup le palo santo ça a une action un petit peu plus douce le palo santo je vais vous montrer ce que c'est puisque j'en ai toujours à côté voilà c'est un bâtonnet comme ça qu'on fait brûler alors celui là vient juste de s'enflammer voilà mais mais voilà ça a une odeur très douce le palo santo et vous pouvez utiliser de la sauge alors je crois que c'est sur l'or qui nous avait fait un magnifique parallèle ménager en nous disant que la sauge c'était comme l'ajax j'avais trouvé ça génial mais oui la sauge vraiment c'est un effet ultra décapant donc donc voilà vous pouvez utiliser donc le palo santo si l'énergie n'est pas trop chargé du jeu de la sauge si l'énergie beaucoup plus chargé vous pouvez aussi mettre votre votre jeu dans un petit sachet en plastique et aller l'enterrer pour que ses énergies se dispersent dans la terre vous pouvez également alors ce que j'aime bien faire déjà la première chose que je fais quand j'ai le jeu c'est que je le bats et ensuite je le remets carte par carte je le remets les cartes une deux trois quatre enfin je le reclasse en fait ce qui fait que ça annule les énergies aussi qui ont du jeu c'est quelque chose que vous pouvez faire aussi en tirage quand vous faites un tirage vous pouvez par la suite reclasser votre jeu dans l'ordre le remettre dans l'ordre et vous allez voir que ça va annuler aussi les énergies qui ont été dégagées par votre précédent tirage donc ça c'est très intéressant à faire donc voilà voilà donc non ça ne me dérange absolument pas d'acheter les jeux d'occasion au contraire ça fait circuler les jeux ça voilà c'est ça me ça me dérange vraiment pas donc voilà pour pour ces deux questions du dimanche je vous retrouve dimanche prochain pour une prochaine question question sur les tarots et les oracles et entre temps sur avec d'autres vidéos voilà je vais y arriver je souhaite une belle journée je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo salut